Salut à tous, c'est Laspiné353. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour le cinquième épisode de Minecraft sur Feed the Beast. Donc, entre l'épisode 4 et l'épisode 5, il s'est passé une semaine et demie. Donc j'ai eu le temps de pas mal faire de choses sur Minecraft. Donc, moi entre temps, bien sûr, j'ai fait d'autres jeux. Comme par exemple la sortie du DLC Second Assault, que vous avez pu voir, les Levolutions. Bref, donc sur Minecraft, j'ai plutôt pas mal avancé. Donc, j'ai surtout avancé au niveau des Solar Panels. Ensuite, je suis allé dans le Nether et je suis allé aussi dans Twilight Forest. Pour ceux qui connaissent, quand j'ai vu ça, j'étais... Mais c'est trop beau ! Putain, c'est trop beau ! Parce qu'en fait, j'ai vu des écureuils et quand je vois un écureuil, moi, c'est... Je tombe sous le charme direct, par terre, je tombe. Faudrait que je me relève juste après, mais... Voilà, c'est vraiment magnifique les écureuils. En plus, ils sont assez bien faits quand même. Enfin, assez cubiques, mais bon, voilà. Ensuite, la nuit va tomber. Ensuite, j'ai avancé au niveau des machines aussi. Bon, on va y aller, attendez. Je vous montre ici, c'était juste pour voir la vue un peu d'ensemble. Là, là... Mince, j'ai pas lancé mon compteur. Donc, j'ai avancé au niveau des machines aussi. J'ai créé 4 recycleurs. J'ai créé aussi... J'ai créé, ouais, 2 compresseurs. Pour aller plus vite, tout simplement. Parce que j'en avais besoin. Donc, 2 compresseurs. Des recycleurs, comme certains doivent le savoir, pour aller plus vite dans le Mass Fabricator. Le Mass Fabricator permet de créer des UU Mateur. Et en sachant que là, j'en ai déjà 45. Ça avance plutôt assez vite. Donc là, je vais faire passer la nuit. Hop, s'il te plaît. Donc, voilà. Une fois que vous commencez à avancer dans les... Dans les Solar Panels, le U... Donc, comment ça s'appelle ? Le Mass Fabricator avancera toujours plus vite. Sachant que c'est apparemment le truc qui... Qui met le plus de temps à créer la UU Mateur. Avec un Mass Fabricator. Donc, il vous faut vraiment beaucoup, beaucoup de Solar Panels. Donc, moi, j'ai créé vraiment beaucoup de Solar Panels. Au début, j'avais que des Solar Panels. Et maintenant, j'ai quelques Avanced Solar Panels. Je crois que c'est comme ça. C'est ça. Voilà, Avanced Solar Panels. Et là, j'en ai plutôt pas mal. Donc là, j'en ai fait 6, 7, 8, 9, 10, 11... 6, 6, 6, 12... 13, 14. Voilà. 14. Et j'en ai mis 2. 1 dans chaque monde de Miscraft. Parce que le premier que je vous ai montré avec la montagne tout enneigée... Je sais pas, je trouvais pas de diamant. Donc, ça m'a saoulé. J'ai créé un autre monde. Pour trouver un monde à peu près stable, j'ai créé une centaine de livres aussi. Pareil, une cinquantaine, je sais plus. Ça m'a gonflé. J'avais vite mal au crâne. Et bon, moi, j'en ai trouvé un à peu près stable. Pareil, avec des éclairs. C'est bizarre. Toujours avec ces putains d'éclairs. Les mobs aussi qui spawnent en pagaille. Donc, je vous montrerai ça vite fait. Voilà, je vous fais un rapide résumé. Ce qui est sympatoche aussi, c'est que quand je suis allé dans le nether... On va y aller vite fait là aussi. Quand je suis allé dans le nether, de l'autre côté, j'ai eu le portail... S'il te plaît, charme. J'étais à 4 fps. Donc, je suis bien tombé en fait. Parce que je me suis arrêté là, 3 secondes. Enfin, là, c'est moi qui ai créé les murs, mais... J'ai regardé un peu autour. J'ai regardé un peu autour s'il n'y avait pas des forteresses, vous savez. Parce que moi, j'ai besoin de forteresses pour les bâtons. Pour les bâtons, que je cherche le nom. Non, il n'y a pas les bâtons magiques. Enfin, des bâtons... Bref, en fait, j'avais besoin de bâtons dans le nether. Certains doivent savoir de quoi je parle. Je n'ai plus le terme exact. Donc, voilà. Je me suis posé 2 minutes. J'ai regardé aux alentours. Et j'ai regardé s'il n'y avait pas de forteresses. Et là, bizarrement, hop, j'ai regardé. Et j'ai vu ces briques. Et là, quand on voit ces briques, en général, c'est qu'il y a des forteresses. Donc, voilà. Franchement, le portail est bien tombé. Je me suis créé ce petit mur, au cas où, pour les ghasts. Parce qu'au début, je n'avais pas d'armure. J'étais presque tout nu. Juste avec une petite épée, là, en pierre. C'était presque ridicule. Ensuite, j'ai créé aussi un portail Twilight Forest. Ça permet de créer un autre monde, en plus du Nether, des mondes parallèles et plus tard, de l'Enderman, pour aller chercher des perles du... Ils appellent ça des perles du tout doux, mais c'est des perles du néon. Donc, voilà. Il y a plusieurs mondes parallèles. Il y en a... Il commence à en avoir pas mal. Donc, ce Twilight Forest permet d'avoir un monde supplémentaire. Donc, on va y aller ensemble. Sauf que j'ai débloqué encore l'achievement, là. Mais sauf que je l'avais déjà. C'est un peu bizarre. Bref. Je ne sais pas où. Tout s'est réinitialisé au niveau de l'achievement. Et Twilight Leash, aussi. Ça, ça doit être le boss, un peu, de ce Twilight Forest. Donc, voilà. Vous êtes un peu dans le monde Twilight Forest. C'est toujours un peu crépuscule, jour ou nuit, comme ça. C'est vraiment sympatoche. Moi, je suis venu là-dedans, surtout pour ces trucs-là. Ça s'appelle exactement des Firefly. Firefly. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Autrement, en français, ça se dit Fearfly. Voilà. Un truc comme ça. Voilà. Donc, on revient dans le monde réel. Donc, voilà. J'ai plutôt bien avancé pendant votre absence, on va dire, en quelque sorte. Donc, je vais vous monter rapidement aussi les mondes parallèles. Avant tout, j'ai créé aussi un Underchest. J'ai un petit peu galéré, quand même, pour avoir une perle du néant. Parce qu'ici, il n'y a pas trop d'Andermans. Donc, j'en ai tué 5-6. Et malgré ça, j'en ai eu que 1 sur 3 tués. Donc, c'est vraiment très peu. Donc, voilà. Ça, c'était mon premier monde. Monde stable. Et ça, c'est mon deuxième. Donc, 131. Ça va. J'en ai créé que 40 entre les deux. Donc, j'en ai trouvé un stable. J'en ai créé d'autres entre-temps. Bon. Il y a vraiment beaucoup. Celui-là, c'est le premier monde que je vous ai montré. Poser la quarry ensemble. Donc, voilà. J'ai plutôt bien avancé. Alors, je vais baisser le son. Ça m'éviterera de le faire au montage. Donc, voilà. J'ai plutôt bien avancé. J'ai créé 3 quarries. Donc, lui, il est en train de bosser. J'en ai créé une deuxième. Une troisième en l'air. Puisque, au début, je l'avais posé à la même hauteur que celle-ci. C'est-à-dire que j'avais d'énormes problèmes avec l'eau. À chaque fois, ça mettait à jour les blocs d'eau. C'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi. C'est obligé de corriger chaque bloc d'eau un par un. Et il y en avait vraiment énormément. Donc, j'ai décidé de le monter de 50 blocs. C'est plus rapide de le monter que de le laisser en train de mettre à jour chaque bloc de la quarry. Donc, voilà. J'ai plutôt pas mal lancé. Donc, voilà. Je vous montre rapidement. J'ai placé des coffres comme ça un peu partout. Ici, je n'avais pas de diamants au début. Et là, depuis 24 heures, à peine, j'ai des diamants. Donc, voilà. C'est plutôt sympathique. Alors qu'au début, je suis allé dans l'autre monde parce que je pensais qu'ici, il n'y avait pas de diamants. Mais en fait, les diamants apparaissent vraiment tout en bas de la quarry, tout en bas du monde. Je regardais à peu près, c'est vers le niveau 20, 15. Donc, c'est vraiment abusé. Hop là, petite lag. Donc, là, c'est le deuxième monde que j'ai créé, à peu près stable aussi. Mais là, il n'y a pas la neige. Il ne neige pas constamment. Donc, ça, je ramasse. Là, j'ai mis un under chest pour avoir rapidement des pierres pour le mettre dans les recycleurs. Car j'avais besoin, rapidement, pareil, de la UU Mater. Et là, voilà. J'ai mis, normalement, voilà. J'ai mis aussi un A27 Solar Panel, en plus de tous les autres Solar Panel de base. Donc, voilà. Là, j'ai créé juste une seule quarry. Hop là, on a failli y avoir mal. Voilà. La quarry qui est à 65 de hauteur. Il y a plutôt beaucoup de terres à creuser encore pour atteindre le diamant. Voilà. Je vous ai présenté, grosso modo, tout ce que j'ai fait à peu près sans vous. Maintenant, c'est à peu près tout. Maintenant, on va passer vraiment au sujet de cette vidéo. Donc, cette vidéo, ce sera vraiment... Elle sera un peu longue, comme d'habitude. Mais, ce sera un peu décoration. Donc, je vais vous poser quelques questions et vous me répondrez dans les commentaires. J'espère que un maximum de personnes pourraient me répondre. Donc, à tout de suite. Au revoir, tout le monde. Donc, maintenant, je vais vous poser quelques questions au niveau décoration, juste, grosso modo. Ah oui, c'est vrai, je ne vous ai pas montré. Je me suis fait un nouvel avatar. Bon, bien sûr, pour ceux qui me connaissent un peu, c'est tiré, bien sûr, de Stargate. Comme vous pouvez le voir là un petit peu, mais pas trop. Bon, c'est l'avatar de John Shepard, de Stargate Atlantis. Donc, voici, voilà. Seul dommage, c'est que... Je ne sais pas pourquoi ils ont mis le micro au niveau de la bouche, là. Ça ne fait pas terrible. Mais après, ça... Ça va, c'est plutôt bien réussi. Sauf... Ouais, bon... C'est... Ça va. C'est... C'est Minecraft, quoi. Donc, euh... Donc, voilà. Alors, les petites questions que j'ai à vous demander, c'est surtout pour vous poser... Pour vous poser les questions, parce que moi, je ne sais pas trop. Alors, j'hésite. Alors, dites-moi ce que vous préférez. Alors, euh... Est-ce que vous... Là, on parle vraiment pour l'extérieur, pour se faire un petit chemin, pour arriver dans la base, pour arriver au niveau de la porte d'entrée, se faire un petit chemin, vous savez, un petit truc goudronné. Donc, j'ai hésité. Et comme je n'ai pas de... Bizarrement, je n'ai pas de... de quartz... De bloc de quartz. Quand je tape quartz, je n'ai pas de... de bloc blanc quartz sur d'autres... Sur d'autres versions de Minecraft, il y en a. Mais là, bizarrement, il n'y en a pas. Donc, j'ai soit... La pierre qui s'appelle grès, comme ça. Grès. Ou dalle de grès. Ou alors, ici, ça, c'est le... Ça, c'est le sable, il me semble bien. Voilà. Ça, c'est du sable. Mais... Le sable... Quand on marche dessus, ça ne fait pas un bruit terrible. Donc, je me suis dit... Tu sais, on a quand même versé. Au lieu de mettre du blanc par terre, On a quand même le mettre sur les côtés. Après, je me suis dit... Mais pourquoi pas mettre la même couleur... Le sol... Que sur les côtés. Ou alors, carrément, peut-être... Ne rien mettre sur les côtés. Mais ça fait bizarre. Il n'y a pas de... De réelle démarcation entre les deux. Donc, j'ai pensé au dalle de grès. Donc, à vous de me dire si... Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je ne sais pas. Franchement, j'hésite. Rouge comme ça. Et blanc sur le côté. C'est plutôt sympathique. Ou alors, on peut carrément inverser le... Le tout. En faisant... On n'a qu'à creuser plus loin. Normalement, j'ai une pelle par là. On peut carrément tout inverser. En mettant le chemin en dalle de... Enfin, en pierre de grès. Et en mettant... Je ne sais pas si je l'en rassais, d'ailleurs. Non. Juste, on va se reboucher ça. On met autrement... Un chemin blanc en dalle de grès. Et sur les côtés, on met de la... Enfin, pierre de dalle de grès. Putain. Putain, j'ai du mal avec ça. On met des pierres en grès. Et sur les côtés, on met dalle de pierre rouge. Voilà. Je pense que c'est plus clair. À vous de me dire. Est-ce que vous préférez peut-être carrément mettre un chemin rouge et les dalles sur le côté de la même couleur ? Ou un changement de couleur ? Ou alors carrément le chemin blanc et sur les côtés rouges ? Je ne sais pas, je ne sais pas du tout. Donc, c'est pour ça que je vous pose un peu la question. Et là, je n'en ai pas assez pour aller jusqu'au bout. Voilà, c'est pas grave. Donc, vous voyez à peu près grosso modo ce que ça donne. C'est vrai que si on laisse rouge, ça fait bizarre. Il faut vraiment une démarcation. Donc voilà, c'était la question. J'ai essayé ça au début, mais c'est vraiment pas chouette avec les pierres comme ça. Donc, à vous de me dire. Moi, je serais bien partant pour mettre, je ne sais pas, le sol rouge. Et sur les côtés blancs, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Ou alors, le sol blanc et sur les côtés rouges. C'est vrai que sur les côtés rouges, c'est pas mal. Voyons voir de loin. Je vais mettre là-bas. J'imagine que certains doivent dire. Mais vas-y, mets-toi de loin. Alors, on va se mettre de loin. Ouais, ouais, ouais. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vrai que maintenant que je l'ai fait en vidéo, le mettre le sol blanc et les dalles en rouge, c'est plutôt pas mal aussi. Ou alors, le sol rouge et les dalles en blanc ? À vous de me dire. À vous de me dire, à vous de me dire. Je serai partant pour mettre, comme j'avais dit au début, peut-être mettre le sol en rouge, les côtés en blanc. Ou alors, le sol en blanc et les côtés en rouge. Avant de me dire, je laisse tout ça comme ça. Ça, je vais l'enlever, ça ne sert un petit peu à rien. Non, pas terrible. Ensuite, il y a aussi la grande porte ici. Alors, je n'ai pas voulu faire une porte simple, vous savez, juste comme ça qu'on ferme vraiment droite. Je voulais un peu des perspectives qui changent un peu de trucs carrés, rectangulaires. Là, j'ai fait un truc un peu rond. Donc, ça, c'est vrai que ça change un peu de tout ce qui est cubique dans Minecraft. Donc, j'ai fait un peu un truc rond. J'ai suivi un peu le design aussi de la montagne. Parce que c'était déjà un peu renfoncé, comme ça. Un peu rond. Bizarre. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous en pensez. C'est plutôt pas mal, non, comme ça ? Après, par contre, je pense que je vais remplacer la pierre par du bois. A vous de me dire aussi, mettre du bois comme ça un peu partout, c'est plutôt sympathique. Allez, je vais faire ça, je vais faire un côté, comme ça vous verrez bien. Oh, fuck. Voilà. En bois, c'est sympa. En bois, c'est sympa, mais ça manque de... Il y a trop de bois, en fait. Il y a trop, trop de bois. C'est pour ça que j'ai mis un peu de verre. Pour casser un peu ce truc trop bois. C'est vrai qu'on pourrait mettre une... Je ne sais pas, une sorte de liseré là-haut. Liseré en... Je ne sais pas, en rouge, peut-être. Je ne sais pas. Je verrai, je vais y réfléchir. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, de la porte, surtout un peu ronde comme ça et pas cubique. Voilà. Ça, c'est quand je m'enferme pour laisser tourner un peu mon monde, l'élément de parallèle. Et ensuite, je ne sais pas, j'ai fait ça. Est-ce que vous en pensez de ce pilier là ? C'est joli puisqu'il y en a deux comme ça sur le côté. Alors que là, voilà. Il y a juste ce poteau qui vole un peu. Je faisais une espèce de... De lampadaire. Puis après, j'ai fait ça. C'est tout aussi joli. Oh, fuck ! Il est apparu où, lui ? Putain, je l'ai entendu au dernier moment. Putain, heureusement qu'il n'a pas pété en... Il est apparu où ? Putain, mais pourtant, j'ai bien éclairé, merde ! Bon, c'est pas grave. Donc, Putain, j'ai manqué d'éclairage peut-être là, c'est pour ça. C'est pas pour... Et en plus, il fait jour. Bizarre. On a combien ici d'éclairage ? C'est ça, je crois que c'est vers le BL, là, en bas à droite. BL, RL, 8. Il spawne vers les 6, ça, tu crois, non ? C'est simple. Il l'a spawné où, ce bâtard, là ? Bref, bon, c'est pas grave. Il n'a rien pété de dramatique. Ouais, parce qu'en plus, moi, j'ai baissé le son de mon casque, pour éviter de l'avoir, la musique. Donc, on disait ça, là, les... Hop, là, si je peux faire avec une... Une hache, aussi, ça n'a pas marché. Donc, on parlait de ce poteau-là. Qu'est-ce que vous en pensez, de ça ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah ouais, là, ça fait moins... Ça ressort beaucoup moins, déjà, le poteau. Je sais pas, on pourrait se faire un poteau en une autre couleur ? Ouais, dites-moi. Aidez-moi, en quelque sorte. Dites-moi ce que vous en pensez, ou alors, on met rien. Et pareil, la porte, en quelle couleur, elle en met, je sais pas. Je vais y réfléchir. Voilà, je vais... C'est un peu une vidéo intervention abonné. Donc, je vais dormir pour passer la nuit. Voilà. Moi, je netterai ça juste après. Donc, dites-moi la porte, si vous la préférez un peu ronde ou... Ou droite, tout simplement. Un peu cubique, tout simplement. Tout simple comme Minecraft. Alors, il m'a rien pété. Heureusement qu'il a pas pété là-bas, au niveau des machines. Oh, je serais vert. Je serais complètement vert. Donc, voilà. Dites-moi pour ça, pour l'extérieur, surtout. Donc, à vos commentaires. Ensuite, à l'intérieur, j'ai fait plusieurs tests aussi. Alors, on m'a dit... On m'a dit également en bois, à l'intérieur. Mettre tout en bois. Sauf que je pense que je vais faire beaucoup de couloirs. Enfin, beaucoup. Il y aura beaucoup de pièces, un peu comme ça. Juste après, à la fin de la vidéo, je vais construire pour descendre dans les sous-sols. Donc, c'est vrai qu'il va y avoir pas mal de murs, tout simplement. Les murs, ils vont être beaucoup remplis de bois. Ils vont être remplacés de la pierre, là, par le bois. Donc, j'ai fait quelques tests. Je n'ai toujours pas de pierre en quartz. Donc, ça, c'est la laine. En fait, au début, je voulais mettre des murs en blanc. Sauf que je ne peux pas mettre blanc. Donc, le seul blanc qu'il y a, c'est soit la laine, soit du bois qui provient du bouleau. C'est un bois qui s'appelle bouleau. Mais le problème, c'est que sur les bords du carré, on voit une délimitation. Ça fait comme des traits. Et si je le mets sur tout un pan, on voit là les traits, comme on peut le voir actuellement. Ça sépare chaque carré par un truc plus sombre. Vous voyez ce que je veux dire. Et moi, je voulais un truc uni, un peu comme la laine. Sauf que la laine, pareil, il y a des petits carrés plus sombres. Ce n'est vraiment pas terrible. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça, c'est du bois de bouleau. Ça, c'est la graie, mais la graie jaune. Ce n'est vraiment pas joli. On dirait qu'on a fait pipi contre les murs. Ça, c'est du chêne, il me semble. Ça, c'est du sapin. Donc, ça, c'est vraiment le bois de chêne. Ça, c'est les planches de chêne. Je pense peut-être mettre des... Celui-là est trop noir, il est trop sombre. Vraiment, le sapin est trop sombre. Celui-là encore, il est plus clair. Ça va encore. Il est moins sombre que lui. On n'a pas pu l'éclairer. Il ne va pas plus s'éclairer. C'est clair-ci, hein. Donc, je pense plutôt mettre du bois de chêne vraiment que sur les montants de murs. Alors, je n'en ai pas. Je vais juste vous montrer qu'est-ce que ça donne. Je vais en mettre peut-être. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que je vais faire comme ça. Je vais faire juste ça, là. Hop, hop. Voilà, je vais faire que ça. Et après, derrière, je mettrai des planches de chêne. Je vais vous montrer juste avec un pan. Là. Et après, je vais faire tout le reste comme ça. Voilà. Je pense que tous les murs, je vais faire ça. Je vais mettre que des planches de chêne, je pense. À moins que je trouve un autre bois plus clair encore. Mais ça m'étonnerait parce que tout est là déjà. Donc, je n'ai pas trouvé de truc plus clair. Ou alors, c'est des blocs de fer ou de la neige. Donc, la grée polie. Donc, voilà. Et la grée polie, ça donne quoi ? Je n'ai pas de la grée. On va reprendre celle-là. Alors, il en faut quatre, il disait. Et ça donne... Hop. Merci. La grée polie, ça donne quatre. Et ça, c'est là. Ouais. C'est déjà légèrement mieux. Que là, on dirait que c'est fissuré. Là, c'est déjà bien plus joli. Et la sculptée... Et il faut mettre deux dalles. La sculptée, on pourrait faire un liserével. La sculptée. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut mettre deux dalles. Quatre sables. J'ai plus de trucs. J'attends, je vais en chercher. On va le faire en direct. Ça, c'était pour remontrer dehors. Donc, ça, je peux ranger. Ça, je peux tuer. Ça, c'est pour tout à l'heure. Ça, c'était bon. Donc, voilà. Hop, hop, hop. Là, la grée polie. Donc, il disait de mettre des dalles. Les dalles, je crois que c'est un de trois. Voilà. Là, là. Et il fallait mettre... C'est quoi déjà, la sculptée ? Voilà. De haut de hauteur. Sculptée. Et on va mettre... Ah oui, il disait quatre pour la normale. Ça, c'est la polie. Et ça, c'est la sculptée. Je vais vous montrer rapidement. Donc, ça, c'est la polie. Elle est vraiment polie. On pourrait faire un jeu de mots. Donc, ça, c'est la polie. Attendez. Ah ouais, le seul problème, c'est qu'il y a des marques, là. Est-ce que si on le met dans l'autre sens... Est-ce que si on le met dans un autre sens... Comme ça, par exemple, vous pouvez le voir... Ça ne change pas le truc. Ça ne change absolument rien. Ça ne change absolument rien. Le seul problème, voilà. C'est qu'on voit qu'il y a des... des marques sur le bord du... du bloc. Donc, ça pourrait faire... Ça pourrait faire vraiment qu'un... qu'un pan. Vraiment que les bords du mur. Et donc, la sculptée... La sculptée, je vous montre rapidement ce que ça donne. Je n'ai que six, donc... On ne pourra pas aller bien loin. Donc, là, six. La sculptée... C'est vrai que la sculptée, ça pourrait faire un petit... un petit liseré, vous savez, à l'entrée ou... ou le long du mur, histoire de casser... C'est quoi, ça ? Je ne sais plus pourquoi j'ai enlevé ça. Pour casser un peu... Si je mets tout en bois, pour le... pour mettre en... un truc sculpté, comme ça. Ça pourrait être sympa, là. On voit une espèce de tête de... je ne sais pas, de creeper, on dirait, ou pas. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Précisez-moi bien ce que vous aimez ou pas. C'est un peu aussi votre aventure. Ça, je ne pense pas que je vais le mettre. Ça fait trop sombre. Ça fait bizarre. Et ensuite, je me suis essayé au pilier. Alors, le plus gros problème, c'est que je me suis heurté à cette ombre-là. Et pour enlever cette ombre, il suffit, en fait, de mettre de la lumière. hop, tu ne vais pas te mettre en place. Il suffit de mettre de la lumière au-dessus du bloc en question où, justement, il y a il y a de l'ombre. C'est pour ça que j'ai mis plein de lumière. Ça fait disparaître le... l'ombre, tout simplement. Je cherche les mots. Hop, on remasse ça. Voilà, vous voyez, tout l'ombre qui apparaît, c'est vraiment pas un moche. Donc, voilà. J'ai résolu... Merde, pourquoi ça fait ça? Ah oui, parce que j'ai cassé un escalier, je crois. Yes. Donc, voilà. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Le pilier, je pourrais le mettre dans une prochaine salle. la prochaine salle des coffres, je pense. Donc, donc, voici, voilà. Du coup, c'est vrai que la gré poli... C'est la gré poli et ça, c'est la gré sculpté. J'ai pas de bloc blanc à part la neige. Comme vous pouvez le voir, là, je suis à 1.4.7. Je sais pas, il manque... Il manque la... des blocs de quartz. Donc, euh... Donc, voilà. Donc, pour finir cette vidéo, je vais... Je vais... Tout ça, je laisse. Je vais vous laisser un épisode. Je vais le publier cette semaine assez rapidement. Vous aurez que 24 heures ou 48 heures pour répondre. Ou même plus, je sais pas, c'est peut-être qu'on passera à autre chose parce qu'il faut faire... Il faut commencer l'XP, avoir une usine à XP parce que je commence à avoir pas mal de... de blocs, d'items, là, tout ça, là. Tout ça, je commence à en avoir pas mal avec les queries. Donc, j'ai regardé, j'ai les blocs, j'ai tout ce qu'il faut pour faire l'usine à XP. Ensuite, il nous faudra faire... Enfin, on a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. Dans les prochains épisodes, on va faire surtout de la décoration. Donc, voilà. Et après, on passera à quelques machines. Et après, avec tout le bronx que j'ai dehors dans les coffres, il faudra vraiment qu'on... Mince. Souvent, je mets en 1 l'épée. Et avec tout le bronx que j'ai dans les... Bizarre? J'entends un bruit, non? Peut-être pas sur Minecraft. Avec tout le bronx que j'ai dans les coffres, regardez, avec tout ça que j'ai... Alors, tous les livres, là, je les ai reçus... Enfin, je les ai chopés dans les mondes de Miscraft. Bizarrement, il y a des... Il y a des... Mais, c'est son passé où? Ah, je l'ai enlevé du... Du truc, euh... Ouais, bizarrement, il y a des totems. Dans les mondes de Miscraft, il y a des totems. Dans chaque mondes de Miscraft, il y a au moins un totem. Des fois, il n'y en a pas. Des fois, il y en a. Et dans ces mondes de Miscraft, dans les totems, il y a donc un coffre. Et dans ces coffres, on trouve de tout et de rien. Donc, j'ai trouvé des selles, des disques, des CD. Euh... J'ai même trouvé une guêpe. Je me trouve de tout et de rien. J'ai trouvé aussi beaucoup de livres. Même beaucoup. J'ai trouvé ça, en tout cas. Tout ce qui est là. Et j'ai trouvé aussi des CD. Donc, je vais vous mettre le CD. Vous avez dû sûrement l'entendre au début de la vidéo. C'est pas des musiques vraiment... Vraiment chouettes pour nous. Enfin, pour... Pour nous qui aimons un certain type de musique. Mais voilà, c'est plutôt sympathique. Donc, il faudra que je me mette à Play Energy Stick. Un truc comme ça. C'est un mode qui permet de ranger tous ces... tous ces objets, tous ces items dans une espèce de carte mémoire numérique. Tout sera stocké numériquement. Et ça évitera que ça prenne toute cette place. Vous voyez, moi, je commence à l'avoir un peu partout. Là, c'est tout ce que je commence à enchanter avec mes niveaux. Ça, c'est tout tous mes trucs en trop. Et là, j'ai trois coffres de minéraux. J'ai tout ça, tout ça. Et tout ça, c'est tous mes blocs. Tout ce qui est bois, pierre. Et tout ça, c'est le bordel. Voilà, tout ce bloc, c'est le bordel. Donc, voici. Donc, il y en a plutôt pas mal. Donc, je disais qu'il fallait se mettre à Play Energy Stick prochainement. En plus de faire l'usine à XP, de se mettre à la décoration et tout et tout. Donc, voilà. Je vais faire l'escalier par là. Je vais faire l'escalier tranquillement. Je vais creuser. Je vais faire... Je vais faire sûrement une salle à droite, une salle à gauche. Et je vais redescendre derrière, dessous, je pense. pour faire une espèce de maison à deux, trois étages. On verra. Et là-bas, je pense aussi continuer. Puisque là, juste après... Je vais vous le montrer rapidement. Voilà, ici. Il n'y a pas de mob. Ici, voilà. Vous voyez, la montagne, elle se termine par là. Quoi que... Non, elle ne se termine pas de suite. Ouais. Je ne sais pas. En fait, je voulais faire une pièce où on voyait le ciel. Mais... Mais la montagne... La montagne, elle ne se termine pas de suite. Donc... Put... Nes... Peut-être que... Peut-être qu'en fait... Au lieu de faire une... Parce qu'au début, je voulais aller tout droit et faire une pièce un peu ouverte par là. Peut-être qu'en fin de compte... Euh... Je ferai une pièce sur la gauche ouverte au monde, au ciel. Avec... Avec une jolie pièce... Une jolie pièce en verre, un truc comme ça. Alors là, on pourrait même commencer à mettre un truc par là. Je pourrais être réformée. Je vais voir. Je vais voir. Je vais voir ce qu'on peut faire. Ouais, je vais voir ce qu'on peut faire. Ouap. Ouap, ouap, ouap. Parce qu'à la dessus, il y a la montagne. Là, il y a une montagne. Là, il y a une montagne. Et là... Et là-bas, par contre, si on continue... Euh... Dizaine de blocs sur la droite, l'avant, face. Tout droit, là. Juste tout droit. Eh bien, on est à l'extérieur. Donc, voilà. Ou alors, je fais un escalier qui monte vers une autre pièce encore. Je sais pas. Je vais voir la meilleure des façons. En tout cas, là, je vais faire un... Donc, pour la fin de la vidéo, je vais faire un escalier, là, et je vais faire d'autres pièces. Je vais vous montrer tout ça avant de finir cette vidéo qui va durer encore 40-47 minutes. Donc, voilà. Je vais faire tout ça hors caméra. Je vais essayer de vous publier rapidement les vidéos. Je vous fais tout ça. Répondez-moi assez rapidement aussi. Et je vais un peu terraformer et faire tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Voilà. Donc, à plus tard. Et vous, vous avez juste à patienter en fin de compte de 3 secondes. Et moi, je vais faire ça sûrement sur plusieurs heures, voire un ou deux jours. Donc, à tout à l'heure. Et voilà, les gens. Après avoir passé plusieurs heures à terraformer ce que je voulais faire, j'ai enfin fait ce que je voulais. Donc, vous allez le voir immédiatement. J'ai fait, voilà, deux beaux escaliers et sur la gauche, j'ai fait une grande salle non pas carré ou rectangulaire, mais je l'ai fait ronde. Alors, les trucs rectangulaires ou carrés, c'est bon, ça suffit, ça va à un moment, mais c'est vrai que ça a commencé un peu à me saouler tout ce qui est rectangulaire. Donc, j'ai fait quelque chose de rond. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. J'ai voulu vous filmer ça pour la fin de cette vidéo qui va être encore très longue. Je vais essayer de vous faire des trucs plus courts la prochaine fois. Donc, voilà. J'espère que ça, ça vous plaît. Là, du coup, c'est plus de 4, mais de 5, la hauteur. Et d'ici à là-bas, je crois que j'ai fait quelque chose comme 20. Je vous expliquerai plus tard comment j'ai fait pour faire le rond. Je suis parti en fait d'ici et j'ai creusé au fur et à mesure les bordures pour faire un rond. Je vous expliquerai ça plus tard en détail. Et ici, j'ai prévu quelque chose aussi. Là, pile-poil, c'est le centre de la pièce. Voilà. Donc, voilà. J'ai fait 5 d'ici puisque 4, ça me faisait trop bas. Le prochain épisode, on va aller faire, je pense, par... Enfin, quelque part. On va aller faire une pièce pour se faire une usine à XP parce que je commence à avoir besoin d'XP à profusion. Voilà. Ici, ici, je pense faire une pièce un peu ouverte comme j'avais dit aérée avec des vitres, une pièce pas en bois avec des murs comme ça, mais... Je crois qu'il y avait quelqu'un derrière. Mais voilà, avec des vitres ouverts, un peu, voilà, un peu comme... le... le Louvre. Ouais, putain, voilà, c'est ça, le Louvre. Je cherche le nom, là. Voilà, il y a plein de vitres partout, donc voilà. Et là, j'ai laissé un passage, je ne sais pas, j'avais... j'avais terraformé jusqu'ici, j'avais creusé jusqu'ici, donc... Donc, j'ai laissé comme ceci. Voilà. Donc, voici, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Ça fait pas mal de... J'ai passé pas mal d'heures hier soir. Bon, si, la... La pioche efficacité 2 et solidité 1 m'a pas mal aidé. Je l'ai utilisé en entier pour faire tout ça. Donc, voilà, dites-moi si vous avez des avis ou des... des améliorations à faire. N'hésitez pas dans les commentaires ou peut-être même en message privé si vous ne voulez pas me le dire en public. Donc, voici, voilà. Et là, j'ai tout bien reconstruit. Donc, j'ai tout bien reconstruit. C'est la nuit, c'est pas grave. J'ai tout bien refait ici. Dites-moi ce que vous préférez entre le sol rouge ou le sol blanc. C'est vrai qu'en voyant depuis loin, le sol blanc est plutôt pas mal. Peut-être que je ferais comme ça avec les bordures rouges. C'est plutôt sympathique comme ça. Ça ressort pas mal. Et voilà, il faudrait que je mette pas mal de lumière parce que... parce que de jour, ça fait... ça manque de lumière. Voilà. Bref, j'arrête... j'arrête cette vidéo ici. Autrement, ça va être vachement trop long. Donc, donc, voici, voilà. Là, j'ai testé quelques trucs la dernière fois. Donc, je vous laisse. Donc, rendez-vous pour le prochain épisode. On va aller faire, pour le prochain épisode, je pense, l'usine à XP. Et après, on fera d'autres salles là. Il faudrait faire de la bouffe, d'autres salles des coffres. Enfin, voilà, on partira de là. Je pense que dans 20 épisodes, la salle ne sera plus trop bien ronde. Il faudrait même que je l'agrandisse encore un peu. Là, je pourrais l'agrandir d'un bloc encore. Donc, voici, voilà. Allez, je vous laisse. Rendez-vous pour le prochain épisode, sûrement pour l'usine à XP. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes. Et rendez-vous pour le prochain épisode. Ciao à tous.